N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas à activer la cloche, vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Karts Race au Rama. Donc on se retrouve à Radiator Springs. Et donc on est parti pour notre nouvelle mission. Alors il faut juste que je m'y rende. Mais normalement je ne suis pas très loin. Enfin je crois. Enfin j'espère. Ah ok, c'est juste à côté. J'ai pris le mauvais chemin. Le mauvais chemin. Tac tac tac. Voilà, c'est juste ici. Alors quelle va être cette nouvelle mission ? Désordre de Monster Trunk. Ok. On est reparti. Pour jouer avec des Monster Trunks. Alors je le dis peut-être mal, j'ai l'impression que je dis Trunks. Martin, tu ne videras jamais la dernière. Tiens, mes nouveaux copains. Oh, on est tellement content qu'on est à la limite de la surchauffe. Booba, vient juste de nous dire qu'on va être les dépanneurs de Radiator Springs. Wow, c'est génial. Oh, vous allez adorer. Il y a plein de chouettes véhicules à Radiator Springs. Il y a Flo, Ramon, le sergent, Philmore. Eh, attendez un peu. Radiator Springs a déjà une dépanneuse. Et c'est moi. Je crois que c'est ce que les gens de la ville appellent un dilemme. Alors, comme j'étais en train de dire, je le dis peut-être mal, Monster Trunks, Trunks. Enfin, je dis comme le personnage de Dragon Ball Z, qui est aussi mon personnage préféré de Dragon Ball Z. Trunks, Mirai Trunks. Le Trunks du futur, c'est vraiment le meilleur. Voilà, je tenais à le dire. Et si je fais des fautes comme ça, ça s'explique. Voilà. Donc, bref, on est parti pour notre nouvelle mission. Comment te sens-tu ? Je sais que tu vas mettre un peu de temps à t'y faire. Mais essaie de t'adapter rapidement aux pneus géants. Cours contre des voitures renforcées. Et termine dans les trois premiers pour collecter un trophée. Ah, on joue avec Flash. Moi, je croyais qu'on allait jouer avec Martin. En plus, là, dans la cinématique, là, ils ont parlé d'un booba. Ne dis pas que le rappeur, il... Rappeur a joué dans le 4 ? Non, ça serait trop. D'ailleurs, en parlant de ça, de poste... Enfin, d'apparition complètement WTF, Zlatan va jouer dans le prochain Astérix. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode WTF ? Que se passe-t-il ? Où va-t-on ? Non, c'est un délire. C'est un délire. Bah, j'adore, hein ! Mais c'est un délire, quand même. Allez, un tour de fée. C'est déjà ça. Le dérapage, ça va. Mais Flash, calme-toi. Tu es énervé, hein, quand tu es en... En Monster Trunks. Trunks. Putain, ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que je le dis super mal, en plus. C'est pour ça que je voulais vous expliquer pour Franks. C'est à cause de lui, là, que je prononce mal. Mais calme-toi, bordel. Arrête d'être aussi énervé. Tout va bien. Bon, on est en train de survoler cette course, qui n'en est pas une. Franchement, on est tellement en train de les exploser, qu'on ne peut pas appeler ça une course. C'est un réquisitoire. Mais tais-toi, bordel ! Il me déconcentre. Comment il est énervé. Oh, du calme, hein ! Martin, de Tokyo. What ? Attends. On va voir une épreuve, genre, en mode tuning ? Si c'est ça, c'est trop, hein. Genre Martin, en mode tuning. Avec des néons et tout, là. Imagine, c'est ça. Juste imagine, c'est ça. Ah, mais moi, je paierais pour voir ça. Ok. Donc, on est parti pour la prochaine mission. Donc, Martin, de Tokyo. What the fuck ? Vas-y, je veux voir ça, moi. Mais vraiment. Le nom m'a intrigué de ouf. Ça s'ouvre, ça, ou pas ? Non, ça s'ouvre pas. Ok. Aïe, ça pique. En effet, c'est toi. Si jamais t'as un doute, tu peux me demander. Alors, je me fatigue un peu à traverser, alors qu'en fait, tu peux te téléporter avec la carte. Euh, écoutez, je vais voir au niveau de la carte si je suis loin ou pas. Sinon, je me téléporte. Non, bon, non. Ok. C'est la bonne route. Je suis en train de m'y rendre. Donc, j'ai juste à continuer tout droit. Et ça va le faire. Ouh ! Comment je conduis bien. Je m'impressionne. Je suis tellement bon. Ah, putain, j'ai pas freiné assez vite. Allez. Alors là, par contre. As-tu les compétences pour être le roi de tous les dérapeurs ? Sois astucieux sur le half-pipe et pilote jusqu'au haut de la tour avant la fin du temps imparti. Voilà qui mettra à coup sûr tes compétences à l'épreuve. C'est du drift. Oui, Tokyo Drift. Oui, oui, oui. C'est logique, en fait. Ok. Enfin, drift. Vous m'avez compris. Ok, je suis un peu déçu, mais finalement, oui, il y a une logique. Je suis juste parti sur le mauvais délire. Mais oui, c'est logique. Alors, dérape à travers la ville et dans un half-pipe. Tu gagnes des points en dérapant. Évite tes accidents en accélérant et en dérapant au bon moment. Dérape jusqu'au sommet de la tour pour gagner. Oh ! Putain, Martin. Il a été pimpé. Oh putain. Oh putain. As-tu les compétences pour être le roi de tous les dérapeurs ? Ok, ça, on l'a déjà lu. Mais, attendez. Vous avez vu, Martin, là ? Oh la classe. Oh putain. Oh la classe. Il a même des écritures japonaises sur le côté. Ah non, c'est trop haut. Il manque que les néons, là. Mais même les décors, là. Comment... Mais c'est stylé de ouf. Ah non, mais... Attends, c'est stylé de tellement de ouf. Il lui manque que des néons. Le parcours, il est ouf. J'adore. Merde. Merde, merde, merde. Je ne vais pas déraper, là. De toute façon, je suis très bien. Comment il est stylé, le parcours. Ah non, mais là, c'est stylé de ouf. What ? On va esquiver. Mon dieu. Arigato. Non, mais là, c'est trop. Non, 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 c'est trop. Attention, j'arrive. Oh, je sens qu'il va me faire loire une dépanneuse. Martin qui dit ça, tout va bien. Arigato. Ah non, mais c'est stylé de ouf. Par contre, le niveau-là, c'est le meilleur. L'ambiance, le délire, les drifts. Vas-y, il y a tout qui est bon, là. Arigato. Martin, comment il pue la glace. Ah, c'est trop. C'est trop. Puis, ces petits commentaires en japonais. Non, mais là... Oh, putain. Nouvelle épreuve en heure. Course sur route 3. Eh, putain. Je m'y attendais un peu. Mais, euh... Oh, putain. Oh, putain. Moi aussi, je l'aime. Oh, putain. Martin. Aïe, 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 aïe. Il a mis la barre au temps. Ah, franchement, là, le délire. Comment c'était de ouf bien. J'ai adoré. Meilleure course. Je veux la refaire. Allez. Une autre. Ah, j'espère qu'on en aura une autre dans le même délire. Ah, c'était trop bien. Ou au moins le même parcours. Putain. Me dites pas qu'il y a... Franchement, s'il y a une seule course dans ce délire-là. Quel gâchis. Quel gâchis. Parce qu'en vrai, il y avait un bon délire. Putain. Donc, tu vois, tu peux te téléporter. Voilà. Donc, ça sert à rien de s'en priver. Le rouge est à la mode cette saison. C'est vrai que le rouge, c'est pas mal. C'est bien à la mode, ouais. J'avoue que la vie est formidable. On peut le dire. On peut dire ça comme ça. Par contre, attends. Ouais, ouais. Ah, ok. C'est là-bas. Je le vois, là-bas. Je vois la course au loin. Au milieu de nulle part. Mais écoutez, pourquoi pas. Oh là 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 là. Putain, la course de Martin, comment elle m'a hype de ouf. J'étais trop bien. J'étais trop bien. Et c'était trop bien. J'ai kiffé. Pour de vrai. Je vous jure. C'est un jeu pour les enfants. Mais franchement, il y a des trucs qui te hype. Pour de vrai, quoi. Enfin, bref. Le bon vieux temps où les routes étaient pavées et révolues. Tu dois maintenant déraper et faire rugir ton moulin à travers Radiator Springs. Je veux voir une tâche floue sur la ligne d'arrivée. Ça, ça veut dire qu'il veut que j'aille vraiment vite. Alors t'inquiète mon pote. Je vais aller vite. Mais t'as jamais vu ça mon pote. Par contre, je sais pas si on peut débloquer Martin en mode Tokyo Drift. C'est qu'on a pas besoin d'en faire trop. Parce que j'aimerais trop voir ça. Enfin, j'ai dit Martin. Non, je voulais dire Flash. Parce que Martin, en mode Tokyo Drift, c'était un délire. Mais Flash, à mon avis, ça serait vraiment pas mal non plus, je pense. Bon, j'ai très très mal commencé. Mais. J'ai très très mal commencé, mais t'inquiète. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, mais attends. Ah putain, quel plaisir de courir sur les routes de Radiator Springs. Par contre, ça c'est moins génial. On met n'importe quoi. Voilà, je suis huitième. Je suis dernier. Ça annonce la couleur. À mon avis, je vais encore faire une course de merde. Bon, après on est au début. Je peux rattraper mon retard. Mais là, il faut trop... Le quoi ? Ouh ! Ça tire à balle réelle. Flash. Ok, je suis troisième. Mais ça va... C'est mieux qu'huitième. Putain, il y a le keuf qui est devant moi, mais... C'est trop, ça. Tiens, regarde. Bye bye. Ouais, ouais, moi. Moi aussi, jetez à l'œil, mais derrière moi. Oui, oui. Oui, oui. Petit coup de boost. Là, ici, on fait attention qu'il ne se passe pas d'un gris. Pour l'instant, ça va. Non, mais quand il ne se passe pas d'un gris, ça va, hein ? Oui, c'est bien moi. Flash McQueen. Oh oui, c'est moi. Flash McQueen. Hop là. Ah, putain, je passe juste au-dessus du bonus, les amis. Après, les bonus, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas ma priorité. Moi, je veux juste finir premier. Le reste, je m'encarre, mais comme de l'an 2000. Oh, les expressions, là. Les bonnes vieilles expressions, là. Le rouge est à la mode, cette saison. Allez, je repasse premier, parce que je m'étais fait doubler. À quel moment, je ne sais pas trop, mais... C'est chaud, hein. C'est tendu, hein. Franchement, c'est très, très serré. Je pense qu'ils prennent des raccourcis pour me repasser devant. Du coup, je ne les vois pas. Elle est où, la ligne d'arrivée, là ? Putain, j'espère qu'elle est bientôt là, parce que... Putain, mais arrête ! Flash, putain, concentre-toi. Elle est juste là, la ligne d'arrivée. Ouh ! Et voilà, premier, vamos ! C'était tendu, mais ça passe. Motoropolis ? Non. Ne me dis pas qu'on va être en moto. Ah non. Non, mais là, je suis chaud de ouf. Putain, à chaque fois, c'est mieux. Va voir Mac. Ok. Ah non, c'est... Ok. Je croyais que c'était le nom d'une course. Mais non. En fait, c'est le nom d'une ville. Je me suis fait bait. Comme avec Octovia. Je pensais que c'était une course, mais non, c'est une ville. Bref, on va découvrir une nouvelle ville. Why not ? Pourquoi pas ? Alors, on va vers la ville. Parce que Mac est dans la ville. Pas besoin de se poser trop de questions. Putain, mais... Eh. J'en ai marre de ces captus. Voilà. Il est juste là. Hop là. Bah ouais, je suis... Mais j'étais juste là. Allez, on est parti. Oui, oui, on est parti. Vas-y. Ne va pas trop vite dans les virages. Afin de garder le contrôle. Ah. Bah merci. Tu vois, fallait me le dire au début, ça. Les éclairs ne se régénèrent pas lorsque tu retournes dans une ville. Ah. Oh putain. C'est ça, cette ville. Mais elle est stylée de ouf. Donc ça veut dire qu'on va courir dedans. Oh putain. Oh putain. J'adore cette ville. C'est ma nouvelle ville préférée. Oh, le délire. Ah non, mais... Là, c'est trop. Ils ont mis la barre haute. Alors, je ne sais pas si on voit cette ville dans les prochains films. Enfin, prochains films. Moi, j'ai vu que le premier, du coup. Donc, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on voit cette ville dans Karts 2 ou Karts 3 ? C'est une question très importante. Répondez-moi. Parce que franchement, si on la voit, je veux voir le film. Mais par contre, la voiture de Flash, là. Mais what the fuck ? Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est trop. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là 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 là. Allez, on est parti. Arrêtons d'admirer Flash. Alors, termine 3ème ou mieux pour gagner un trophée. Plutôt classique. C'est sûr qu'il y a des lumières brillantes ici à Motoropolis. Ne te laisse pas trop distraire. Car tu as une course à gagner. Tu connais la marche à suivre. Termine dans les 3 premiers. Et ouais. Alors, je suis très content. Parce que je voulais vraiment jouer. Sur cette carte. Vraiment, cette carte, elle est super jolie. Je suis très très content d'y jouer. Oh, les crans et tout là. Ah, c'est stylé de ouf. C'est une grande ville. Montre-leur ce que tu sais faire. Non mais t'inquiète. T'inquiète, papy. T'inquiète. Je vais leur montrer. Oui, c'est bien moi. Flash McQueen. Ah, j'ai encore cassé le jeu. Le son a bugué. Non, c'est bon. C'est revenu. Tient un raccourci là. Ouah, comment j'ai pris le raccourci. Ah, je m'épate. Il y avait un autre raccourci ici dans le coin. J'aurais pu le prendre. J'ai pas voulu croire en moi. Ah, il y a 5 tours. Ça va le faire. Ça va le faire. Tranquillement. Mais sûrement. On a 3 secondes d'avance. Sur le deuxième. Ce qui est plutôt honorable. Là, on a perdu un peu là. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est chaud. Je miserais quand même un petit billet sur moi. Et voilà, ça passe. Attention à la foudre. Oui, j'avoue. Attention à la foudre. Elle peut frapper deux fois au même endroit. Quand c'est flash. Putain. Je serais pas malade. Je l'aurais chanté, la chanson. De Stromae. Parce que là, il me saoule à tout le temps de dire « La vie est formidable ». Il me lance. Il me lance. Je suis obligé de me retenir. Parce que j'ai mal à la gorge. N'oubliez pas que je suis un professionnel, les amis. Et je sais que je ne peux pas faire de dinguerie. Je ne peux pas me permettre. La vie est formidable. Ah, mais arrête d'insister, bordel. Je suis en train de rouler sur tout le monde. Mais littéralement. Les voitures se démêlent comme jamais. Encore le carobolage. Ça risque de faire très mal. La prudence est de rigueur. Ah ouais ? Pas de mon côté, en tout cas. Moi, je n'ai aucun problème. En tout cas, le parcours est très, très joli. C'est très, très cool. La voiture de flash est très, très belle. Et ça, franchement, Mamma Mia, on apprécie. On apprécie. J'ai bouffé un peu les murs, mais j'ai tellement d'avance. Je voulais prendre le raccourci pour le beau jeu. Mais je ne sais pas trop comment il faut faire. Ça a l'air difficile. Oh là là, là là, là là. Mais je fais des dérapages. Mamma Mia. Mon Dieu, je me dégoûte. Qu'est-ce que je suis bon. Ah, j'aimerais pas m'avoir en adversaire. Par contre, je n'ai pas trouvé le dernier bonus. Ah bah si, il est là, le bonus. Il est ici. L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas... Ok, j'ai réussi, mais... Vite, pas de dinguerie. On prend le bonus. On y va. Vraiment, j'ai vraiment joué le beau jeu. Jusqu'au bout. Premier. Premier en jouant le beau jeu. Défi de l'Académie 4. Deux nouveaux personnages. Quatre nouvelles pièces. Ok. Je prends. J'ai voulu vraiment jouer le beau jeu. Mais c'était... C'était un peu tricky sur la fin. Mais j'ai joué le beau jeu. Je veux qu'on le retienne. C'est important. C'est très très important. La prochaine mission, elle n'était pas très loin. On apprécie. Pilote aux côtés des étudiants de ton Académie contre des étudiants adverses. Ok, c'est parti. On commence à avoir l'habitude. Plus rien ne nous étonne. Et oui, très chers amis. En tout cas, ce Ray se rama... Ah là là. Une petite perle. Franchement, il se fait les yeux fermés. On découvre des nouveaux terrains. Des terrains qu'on connaît déjà. Et franchement, j'adore ça. C'est vraiment cool. Ok gamin, tu représentes notre école. Alors je veux que tu montres à tout le monde quelle Académie est la meilleure. Fais équipe avec les étudiants de ton Académie pour faire partie des premiers. Gagne un trophée en terminant dans les trois premiers. Le boulonneur ? What ? Attends, ça m'intéresse cette histoire. Putain, je voulais m'arrêter juste après cette course. Il m'a hype. J'avoue, c'est formidable. On est tous derrière vous. Quel bâtard. C'est vraiment un bâtard Flash. Franchement, mais je l'aime. Mais franchement, il est terrible. N'oubliez pas que je suis un professionnel, les amis. Ah, cinq courses encore. Enfin, cinq courses. Cinq tours. Ok, encore cinq tours. On va peut-être se laisser là pour cet épisode. Enfin, après cette course. L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire trop. What ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, mais je ne vais rien lâcher, mon pote. Moi, c'est premier ou rien. Donc, c'est assez simple à comprendre. Je vais tellement vite que même le son n'arrive pas à me suivre. Est-ce qu'il faut que je rajoute quelque chose ? Ou est-ce que c'est suffisant pour vous ? Pour que ce soit clair. Que je suis le meilleur. Tu vois, même lui, il le dit. C'est bien moi. Donc, à partir de là, je pense que tout est clair. Je n'ai même pas bouffé le mur une seule fois. Je n'arrête pas de prendre des raccourcis depuis tout à l'heure. L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire trop. À mon avis, je suis en train de leur mettre la misère. Allez, là, je le prends, là. Oh putain. J'ai foiré le seau. J'ai foiré le seau. L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire trop. J'avoue. Il suffit de s'appeler Flash, de défoncer tout le monde, et ça passe. Bon, par contre... Voilà, attends, on va freiner. Voilà. Et voilà, mon pote. Comme ça, je joue le beau jeu, je prends les bonus. On ne peut pas dire que je n'ai pas essayé. Ouais, j'avoue. Par contre, l'écran géant, là... Ah là là, ma mamilla. J'adore. Et premier, vamos. Jamais inquiéter. Avec 10 secondes d'avance. J'ai l'impression que plus on avance, plus c'est facile. Nouvelle épreuve en heure. Provocation de boulonneur. Ouh loulou. J'aime bien parce que t'as... Je viens de débloquer le succès esprit d'équipe. Moi, mon équipe, j'en ai pas, hein. Je suis tout seul, hein. Je m'en fous, moi. Quelle équipe ? Non, mais... Conduit lentement sur le gravier où tu partiras en tête à queue. On aime bien ça, les têtes à queue, nous. L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire trop. Ok. Ah bah là... Et les missions, franchement, côte à côte. Moi, j'adore. Alors, essaie d'éviter l'écran de fumée que boulonneur diffuse. Ok. Je vois que j'ai encore affaire à un bon joueur. Eh, McQueen, je te présente le boulonneur. C'est un de mes nouveaux amis. À ta place, je serai plus prudent dans le choix de mes amis. Euh... Qu'est-ce que... Oh, c'est le genre brut taciturne. C'est un peu cliché, mais bon. Surveille bien tes arrières, McQueen ! C'est peut-être pas un bavard, mais sur un circuit, la conduite du boulonneur se passe de commentaires. Boulonneur est connu pour tricher. Ah... Bravo. Par le passé, il a diffusé des écrans de fumée pour ralentir ses adversaires. Contre-caresser plan en esquivant et en vous faufilant. Ok. Après ces écrans de fumée, j'ai envie de te dire, si je suis devant lui, il ne pourra pas faire grand-chose. Allez, c'est parti ! Ok, pour l'instant, premier. Pour l'instant, le boulonneur. Inconnu au bataillon. Attention ! Attention à la foudre ! Ouh ! L'avantage d'être parfait, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire trop. Ok, il est deuxième. Je l'ai peut-être sous-estimé. Ok, on est encore parti pour 5 tours, donc c'est des tours assez rapides. Le rouge est à la mode cette saison. On va faire attention quand même. Il est à moins d'une seconde de moi. Il a l'air d'être un peu vénère quand même. Ambiance est particulièrement électrique sur ce circuit de motoblite. J'ai rarement vu ça. Ouais, ouais, non, il est chaud en fait. Il est chaud. Je retire ce que j'ai dit. Il est chaud le gamin. J'avoue. Non. Waouh. Ok, deux secondes. On prend. Quatre secondes. On prend. Il a dû bouffer un mur ou un truc comme ça, parce que là, je lui ai mis une petite cartouche. On aime. Bon, je n'ai toujours pas vu d'écran de fumée. Si quelqu'un en voit, qu'ils me le disent. Que je sache à quoi ça ressemble. Oula. Allez, on prend le bonus. N'oubliez pas que je suis un professionnel, les amis. Quatre secondes d'avance. Toujours pas vu d'écran de fumée. Ah, je suis désolé pour lui. Mais j'ai l'impression que ça a pu la défaite. Ok, dernier tour. Toujours pas d'écran de fumée. Je suis désolé, mon pote. Rien contre toi. Onze secondes d'avance. Aïe, 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 aïe. J'ai hâte de voir le boss final. Aïe, 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 aïe. Quinze secondes. En même temps, je commence à m'adapter aux touches et tout. Donc, je deviens très très fort. Oh, putain. Non. Voilà. Tu vois, je fais le bouffe et tout. Heureusement que j'avais beaucoup d'avance, quand même. Et voilà, premier. Sans voir un seul écran de fumée. Allez. A plus, mon pote. Nouvelle épreuve en heure. Martin, le matadeur. Mais non, c'est trop. C'est trop. Oh, putain. Martin. Donc, on va se laisser ici pour cet épisode. J'attends juste de voir s'il y a une cinématique. Tu te prends pour une sportive ? Un tas de ferraille, ouais. Ça ne vaut pas un clou, ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça, hein ? Ouais, tu peux sourire. Mais ne t'inquiète pas, je te réserve quelques petites surprises. En ce qui concerne Radiator Springs aussi. Ok, je l'ai fumé, tranquillement, dans les règles de l'art. Il a bien ragé. Donc, j'ai bien apprécié. Donc, on va pouvoir se laisser ici. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si vous avez apprécié. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Et la fin, sans doute. De nos aventures. Sur Karts. Moi, je vous dis à plus dans le bus. Sous-titrage Société Radio-Canada